Des DJs en pleine battle, un karaoké en hommage aux artistes passés par ces murs ou encore des concerts comme le groupe hip-hop, le club des losers. Lumière à tous les étages dimanche soir pour le 7e anniversaire de La Sirène, une scène de musique actuelle qui compte pour les Charentais-Maritimes. Pour La Rochelle, je pense que c'est une super salle, pour les jeunes aussi. En fait, il y a de tout, il y a des familles, on y va, moi il y a ma mère, c'est chouette. On est ravis qu'il y ait une salle comme ça à La Rochelle. Pour les artistes, La Sirène, c'est un espace de créativité. Emile Sornin, la carte blanche de la soirée est originaire de la région et pour lui, l'établissement est unique. C'est une structure assez chouette, justement, il y a des salles de répétition, de studios, d'enregistrements, donc c'est super. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas ça, il y avait d'autres trucs évidemment. Mais donc c'est super encourageant, je pense, pour les jeunes qui veulent se lancer dans la musique et même pour les curieux qui veulent découvrir de la musique un peu pointue ou non d'ailleurs. La Sirène, c'était un pari risqué à ses débuts qui a rapidement trouvé son public. Dès l'ouverture, le succès a été grandissant. Pour vous donner un peu des chiffres, ça a dépassé entre 30 et 40% de nos espérances, en termes de fréquentation. Défi relevé pour la Seine qui repart pour un contrat de 7 ans avec dans les tuyaux des nouveautés. On aimerait bien créer un événement un peu singulier, peut-être une programmation un peu plus ciblée, peut-être un peu plus exigeante ou peut-être un petit peu plus alternative, plus undergone pour l'espace d'un week-end, faire venir des spectateurs d'un peu plus loin pour aller, n'ayons pas peur de mots, assister à un festival. Un festival sur le thème du Grand Large dirigé vers l'international qui pourrait voir le jour dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada